Je vous remercie à tous où il vous arrivera d'avoir à effectuer la démarche ô combien délicate suivante. Annoncez à son papa que l'on vient d'obtenir une mauvaise note en classe. Mesdames et messieurs, voici la mauvaise note. Laissez donc votre papa s'installer tranquillement dans son fauteuil. Ce qui est fatigué, ce pauvre papa, il vient de vivre une longue journée de travail. Laissez-nous donc se prolonger dans la lecture de son journal favori. Prenez votre courage à deux mains, puis attaquez, en ayant bien sûr le plus décontracté possible. Papa, papa, j'ai une bonne devinette. Ben, je t'écoute mon enfant. Bon, j'ai un chiffre, au hasard, entre deux et quatre. Entre deux et quatre ? Oui, oui, au hasard, entre deux et quatre. Ben, trois, pardon. Alors ça, c'est magique ! Magique ? Tu as juste deviné, il y a eu ce matin l'orthographe. Trois sur trois. Alors là, papa, chapeau ! Dis, papa, ce n'est qu'il y a eu Thomas ce matin ? Ben, non, aucune idée. Eh ben, il a eu un zéro sur vingt, Thomas. Mais dis-moi plutôt, combien as-tu toi ? Pas comme Thomas, j'espère. Oh, non, pas du tout. Moi, j'ai le double de Thomas. Dis, papa, tu as gagné au loto aujourd'hui ? Oh, non, hélas, je n'ai qu'un bon numéro sur six. Un sur six ? Ce n'est pas terrible, ça. Comme tu dis, oui, ce n'est pas terrible. Eh bien, moi, je t'ai battu aujourd'hui. Battu ? Pourquoi ? Tu as joué au loto ? Mais non, pas au loto. Moi, j'ai joué en orthographe. Et alors ? Et alors, moi, j'ai eu deux sur dix. Deux sur dix ? Bah, tu as bien eu un sur six, toi. Et en plus ? Et en plus quoi ? Et en plus, à moi, ça ne m'aime même pas coûter un. Et t'inquiète. Dis, papa, tu sais ce que ça mange, toi, un ornithorynque ? Un quoi ? Un ornithorynque. Qu'est-ce qu'un ornithorynque ? Bon, d'accord, j'ai compris. Alors, Mathieu nul, zéro à zéro. Comment ça, Mathieu nul, zéro à zéro ? Ben oui, papa, toi aussi, tu aurais eu un zéro en biologie. Alors, Mathieu nul, zéro à zéro. Papa, papa, c'est formidable. Qu'y a-t-il donc de formidable ? Ce matin, on leur trouve grave du vingt sur vingt. Vingt sur vingt ? Alors là, bravo. Ben non, papa, poisson d'abri, zéro, comme d'habitude. Oh là, dis-moi, toi, tu m'as l'air bizarre. Ben oui, forcément, ce matin, j'ai fait le problème. Faux alors ? Encore ? Eh oui, encore, et bien sûr, j'ai zéro. Et allez donc, écoute-moi bien. La prochaine fois, tu as intérêt à te débrouiller. Le débrouiller, c'est vite dit. Tu n'as qu'à copier sur ton voisin, ma vieille. Alors là, papa, pas question. Ah bon ? Pourquoi ? Copier, c'est justement ce que je fais ce matin. Alors. Papa ? Je te dis mes notes ou bien, je vais au lit directement sans souper. Bon, bon, d'accord, j'ai compris. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Papa, tu es prêt ? Je vais te poser une charade. Oui, je suis prêt, je t'écoute. Alors, mon premier est la première syllabe de Zébu. Oui, Zé. Ok, Zé. Mon second est la dernière syllabe de NU qui met Rho. Rho. Et mon tout, c'est la note que j'ai eue en orthographe. Tu as trouvé, papa, ou bien en langue au chat ? Oh oui, que j'ai trouvé. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Grâce à moi, tu vas faire des économies. Tiens donc, c'est nouveau ça. Parfaitement, des économies et d'énergie. Ah bon ? Et comment, je te prie ? Avec ma note de science. Je vais être encore privée de télé pendant huit jours, alors. Ah, je comprends mieux maintenant. Alors, papa, comment on dit à sa petite fille ? On dit merci. Papa, j'ai deux nouvelles à t'annoncer. Eh bien, je t'écoute, mon enfant. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle ? Je commence par la mauvaise et garde la bonne pour l'un. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai fait 30 fautes à la dictée. 30 fautes ? Eh oui, 30 fautes. Eh bien, dis-donc, et la bonne nouvelle, alors ? La bonne nouvelle, c'est qu'en cours, les gens m'ont oublié trois fautes. Ils sont pas un nom ? Papa, papa, tu connais la dernière ? Ben non, je ne connais pas la dernière. Je t'écoute ? Eh bien, la dernière, c'est moi, papa. Ah, je t'écoute. Papa, hier j'ai eu zéro en géographie. Allons bon, il y avait longtemps. Eh, oui, la maîtresse m'a demandé où se trouvait le Pérou. Et alors, qu'as-tu répondu ? Eh bien, j'ai répondu que le Pérou se trouvait en Afrique. En Afrique ? Le Pérou ? N'importe quoi. Et pourquoi pas l'Amérique du Sud, ignorant ? Au revoir de la Lune, mon petit papa, Vu mon contrôle de dictée, j'ai le résultat. Ma note n'est pas forte, je n'ai pas de peau. C'est la catastrophe, car j'ai eu zéro. Mesdames et messieurs, jeunes filles et jeunes gens, petites filles et petits garçons, nous allons vous présenter le plus beau spectacle de cirque que vous n'avez jamais. Des acrobates extraordinaires, des jongleurs merveilleux, des dompteurs qui sont avec la mort, des magiciens vraiment magiques. Bref, des artistes bien plus forts que tous ceux que vous avez déjà rencontrés. Pour commencer, le dompteur de serpents. Il y a un petit problème. Je ne trouve plus mon serpent. Comment ? Ne vous inquiétez surtout pas, il n'est pas dangereux. Mais que faire ? Je peux vous aider si vous voulez. D'accord, venez ici. Voyons. Tenez-vous de l'icelle et faites ce que je veux dire. Quand je lève ma main, vous levez votre main. Et quand je la baisse, vous la baissez. C'est entendu ? Mettez-vous là ? Ne bougez plus. Mesdames et messieurs, vous avez un numéro exceptionnel et dangereux. Serpent, redresse-toi. Plus haut ! Et maintenant, couchez ! Bravo, vous êtes très forts. On les applaudit bien fort. Et essayez de retrouver le presselle pendant vous-même. Et maintenant, la jongleuse. Eh bien, où sont vos balles ? Elles sont admisibles, c'est encore plus difficile. Et hop ! Et hop ! Et hop ! Et hop ! Vous êtes très fortes. On l'applaudit bien fort. Vous avez oublié ma main ? Ah oui, merci. Je vous en prie. Et maintenant, nous allons rire un peu avec les clowns. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est affreux. On n'a pas le moral. On est tristes. On pleure tout le temps. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à rire. C'est affreux. Eh bien, faites-vous des sœurs trouilles. Et voilà, pour les applaudit bien fort. Et maintenant, vous allez trembler en regardant les acrobates. Il y a un petit problème. Oh non, comment vous êtes-vous fait ça ? On ne les sent pas de même pour vous-là. Bon, eh bien, pas d'acrobate pour aujourd'hui. C'est dommage. Ils allaient vous faire des triples saupérieux. Tant pis. Oh, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Je cours après mon cheval, mais il est déjà trop loin. Qui veut faire le cheval, s'il vous plaît ? Moi. Très bien, venez ici. Vous avez une bonne clinière, deux bonnes dents, en piste, au pas, au tronc, au galop. Et maintenant, un salut au public. On l'applaudit bien fort. Elle est extraordinaire. Et maintenant, le chien savant. Venez, mon petit. Allez, allez. Excusez-le, il est très timide. Mais venez, on ne va pas vous manger. Manger, ça me donne une idée. C'est pour qui, ça ? Pour moi, pour moi. On verra ça après. Et maintenant, au boulot. Je vous présente, Jasper, le chien le plus intelligent au monde. Jasper ? Oui, deux et deux. C'est trop facile. Ah oui, pardon. Excuse-moi. 92 fois 12 255. 1 127 460. Tu en es sûre ? Je vérifie sur ma petite machine. Il a raison. Bravo. On les applaudit bien fort. Elle est en supe. Elle est en supe. Et maintenant, nous partons dans l'ouest avec Puffa le Bill et Oeil de Lince. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ah bon, tu es utile. Au secours. Viens pas réussir. Non. Ah non, pas moi. Laissez-moi tranquille. Dis-moi encore un télébellon. J'ai 18 enfants à charge. Pitié. Je tille. Oh, c'est tout alors. C'est malheur, on n'a plus de présentateur, maintenant. Je remplace. Allez, vive, allez, tout le monde. Depuis le temps que j'attendais ça. Alors, alors, vous avez vu le serpent, le jongleur, les clowns, les acrobates, le cheval, le chien. Et maintenant, vous allez trembler en regardant les tigres et les lions. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Ils font grève. Grève ? Ils demandent toujours au spectateur pour leur dessert. Ils ne l'ont jamais. Mais enfin ! Oh, oh ! Oh, n'a pas faim 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 ! Décidément, c'est vraiment dangereux, le présentateur. Ah, non, maintenant, nous allons accueillir le roi de la magie. Qu'on applaudit bien fort. Abracadabra, abracadabra, mes noiselles avancées, s'il vous plaît. Nous allons vous présenter un numéro exceptionnel. Y a-t-il un volontaire dans la salle ? Un volontaire, s'il vous plaît. Un peu de courage. Je vais choisir quelqu'un au hasard. Vous, moi ? Oui, vous, allez, rentrez là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais si, allez, prête, vous voyez. Un autre, maintenant. Allez-y. Ne craignez rien. Allez. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Allez-y. Allez, mon toutou. Allez. Un coup de baguette magique. Et hop. Plus personne. Un autre coup de baguette magique. Et hop. Raté. Fermez la boîte. On va quand même. Et hop. Et hop. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe ? Essayez encore une fois. Il faut les faire revenir. Abracadabra, abracadabra. Réapparaissez tous, je le veux. Et hop. Bon, eh bien, on ne va pas rester ici. De toute façon, on reviendra bien un jour ou l'autre. Oui, il faut qu'on m'amasse le cirque. La prochaine fois, fais attention. Ce n'est pas le premier cirque que tu fais disparaître. Et bientôt, on ne pourra plus trouver du travail. Tu as raison. La prochaine fois, je pourrai disparaître pour les spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada